Autant il y a de représentations différentes de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est. À travers tout ce fouillis, qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour. Rebienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Et au cours de cette demi-heure qui commence, nous allons parler de Jésus. C'est lui notre sujet, car vous savez, il y a une émission de télévision qui a été diffusée pendant plusieurs années qui s'appelait « Toute la Bible en parle » parce que, bien sûr, Jésus est le sujet central et principal de la Bible. Et non seulement il est le sujet principal de la Bible, mais il est le sujet principal également de toute l'histoire de l'humanité. Et on va justement vous prouver ces dires-là au cours des émissions qui vont suivre ici à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un aspect encore particulier de la personne unique de Jésus. Nous allons parler de Jésus, ce si grand sauveur. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mes collaborateurs François Fréchette. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que Gaston Jolin. Bonjour Jean-Pierre. Alors Gaston, on parle de Jésus comme étant ce si grand sauveur. Oui, en effet. Si l'humanité est vouée à la perdition à cause du péché, bien alors elle a besoin d'un grand sauveur pour réaliser pour nous, pour justement le monde, un grand salut. Alors l'Écriture doit nous parler de ce grand salut. Mais est-ce que la perfection même de Jésus sur la terre était suffisante pour justement réaliser ce si grand salut? Est-ce que la vie de Jésus sur terre, sa vie sainte, sa vie parfaite, pouvait suffire à notre salut, ce si grand salut? Alors on pose la question. Alors que toutes les religions et toutes les sectes et philosophies s'efforcent d'offrir le ciel à leurs adeptes, ils n'arrivent au mieux qu'à donner très peu d'espoir, tel que le purgatoire, les limbes, ou encore un coin de paradis, quelque part, ou même sur certaines planètes. Bien alors Jésus, le grand sauveur, lui, donne des certitudes absolues et une paix parfaite aussi pour ceux qui se confient à lui. Mais quelqu'un dira sans doute, mais quelles sont vos preuves? Puis il y en a d'autres qui diront, bien, pourvu qu'on soit sincère, comme on entend très souvent, pourvu qu'on soit sincère. On peut pratiquer presque sa religion, notre convenance, mais pourvu qu'on soit sincère. Ou encore, toutes les religions sont bonnes. Mais est-ce que c'est valable aujourd'hui, ça? Alors si les religions, puis les sectes, puis les philosophies humaines ne peuvent donner aucune certitude face à l'éternité, il en est tout autrement de ce si grand salut qui nous est offert, justement, avec ce si grand sauveur. Et justement, aujourd'hui, notre ami Jean-Pierre va nous entretenir. Jean-Pierre, Jean-Pierre, de ce si grand sauveur et ce si grand salut, quoi. Oui, et si on veut demeurer dans le domaine des comparaisons, comme on l'a fait en début d'émission, on pourrait dire, finalement, Gaston, comme conclusion à ce que tu nous as amené maintenant, c'est qu'aussi profond que l'homme a pu tomber dans son péché, aussi élevé le sauveur peut le mettre si, bien sûr, cet homme veut se confier en lui. En effet, nous arracher, quoi, de l'abîme où nous étions, et puis, en fait, nous élever à la gloire, parce que c'est ça, le si grand salut. Alors, c'est un sujet passionnant que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, dans un instant. L'état désespéré de l'homme nécessite un si grand sauveur. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous parler de Jésus comme étant ce si grand sauveur, car la Bible le présente ainsi. Juste un verset, entre autres, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, au verset 26, la Bible dit, « Il nous convenait, en effet, d'avoir un si grand sauveur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, est plus élevé que les cieux. » Quand on lit une phrase comme celle-là qui nous parle de Jésus, on peut voir jusqu'à quel point notre sauveur, il est grand. Jusqu'à quel point Jésus est ce si grand sauveur, et jusqu'à quel point il ne peut être qu'unique, parce que jamais il ne pourrait en avoir deux. « Il est sans tâche, il est saint, il est innocent, il est séparé des pécheurs, et il est plus élevé que les cieux. » Alors, quel autre personnage que lui pourrait correspondre à ces critères de la Bible? Eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile signifie justement qu'en Jésus, nous avons un salut qui est parfait et un salut qui est éternel. Un salut parfait et éternel. Parfait dans le fait que tous ceux qui se confient en lui obtiennent un pardon complet, est aussi parfait dans sa durée, dans ce sens qu'il est éternel. Et encore là, on pourrait juste voir ensemble, j'aimerais vous lire rapidement un verset de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Et au verset 14, il est dit, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » « Une seule offrande qui amène à l'état de perfection et cela, pardon, pour toujours. » Alors, voyez-vous, un si grand salut parce que c'est un si grand sauveur. Quand on parle de salut, nous les chrétiens, on veut parler d'une espèce de sauvetage, car la Bible dit que tous les hommes sont en état de perdition. Romain 3, 23 nous dit, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, c'est une espèce d'état de naufrage. On peut s'imaginer, par exemple, puisqu'il y a quelques années, le Titanic avait connu un grand succès. On peut se rappeler ce film, on peut se rappeler ces scènes tragiques où le bateau fait naufrage et tous les gens tombent à la mer. Ils vont mourir rapidement parce que l'eau est froide, bien sûr. Eh bien, si on peut avoir un peu d'imagination, la Bible nous présente l'humanité comme étant justement des gens en naufrage. Et la mort est une question juste de temps. Pour certains, ça va venir rapidement. Pour d'autres, ça va venir plus tard. Mais l'homme est en situation tragique, en situation de naufrage. Et la seule bouée de sauvetage, c'est Jésus. La Bible est formelle sur le fait que par nature, tous les hommes sont perdus et sont condamnés à cause de leur péché. Vous savez, le péché est une notion dont on n'entend plus beaucoup parler de nos jours. Mais la Bible parle du péché. Et le péché, en réalité, même si on n'en parle pas, on en vit les conséquences tous les jours. Lisez les journaux, écoutez les nouvelles, et les conséquences de ce que nous voyons, c'est le péché. Le péché, c'est ce qui empoisonne la vie présentement. Et c'est ce qui nous condamne en enfer pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, c'est que par la foi en Jésus, tout ça peut changer. Et nous recevons le don de la vie éternelle. Car c'est cela le salut. Nous avons un si grand sauveur qui nous donne une vie merveilleuse, la vie éternelle. C'est ça, être sauvé. Être sauvé, c'est posséder, avoir la vie éternelle. Le merveilleux salut en Jésus nous donne la certitude de posséder dès maintenant la vie éternelle. Et c'est une réalité biblique. J'aimerais vous inviter à lire avec moi, si vous le voulez bien, dans la première lettre de Jean, au chapitre 5 et au verset 12, deux versets qui nous présentent justement le merveilleux salut de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, les versets 12 et 13, nous lisons ceci. «Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Des paroles vraiment extraordinaires. Ce sont des paroles qui ne sont pas difficiles à comprendre. Ces quelques versets qu'on vient de lire sont assez explicites et simples à comprendre. Ça dit simplement «Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » C'est en réalité juste une question d'avoir ou de ne pas avoir. Alors, je pourrais vous poser la question, avez-vous le Fils? Avez-vous la vie? Avez-vous expérimenté ce si grand salut? Le si grand salut accompli à la croix par Jésus donne aux croyants un pardon complet et parfait pour tous ces péchés. C'est ça qui est merveilleux. Encore dans la première épître de Jean, juste quelques pages auparavant, en chapitre 2, verset 12, on lit ceci. Jean dit «Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Jean appelle les chrétiens des petits-enfants. Il leur dit «Je vous écris parce que vous savez, vos péchés vous sont pardonnés. » C'est une bonne nouvelle que Jean a à écrire à ses amis. «Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Le nom de Jésus est le seul nom qui peut procurer le pardon des péchés. Rien d'autre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce salut en Jésus est tellement grand et le nom de Jésus tellement puissant qu'il procure le pardon de tous les péchés. Vous savez, il y a bien des gens qui proposent des espèces de plans de salut, mais il n'y en a pas de salut complet comme ce si grand salut accompli par ce si grand sauveur. L'Épître aux Colossiens nous dit quelque chose également. Dans le Nouveau Testament, on va lire ensemble, si vous le voulez, ce verset qu'on retrouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 13, où l'apôtre Paul dit ceci. «Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui, et notez bien ceci, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Nous faisant grâce pour toutes nos offenses. L'apôtre Paul spécifie bien ici toutes nos offenses, pas juste une partie de nos péchés, pas un salut à moitié où on serait sauvé qu'à moitié, mais toutes nos offenses. La Bible dit que nos péchés ont pour effet de mettre une séparation entre nous et Dieu. Et la Bible dit que Dieu, il est tellement saint qu'il a les yeux trop purs pour voir le péché. Alors s'il ne resterait que quelques péchés sur nous, on ne pourrait jamais être sauvé. Même si on en enlevait 95 %, s'il n'en restait que 5 %, on serait perdu. Mais le merveilleux salut fait par ce si merveilleux sauveur, c'est un salut à 100 %. Il nous donne le pardon de tous nos péchés. C'est pourquoi nos péchés, ils sont tellement importants qu'ils provoquent la brouille avec Dieu. Le péché, en réalité, on pourrait dire que c'est une déclaration de guerre ouverte à Dieu. Par nature, nous sommes tous en guerre avec Dieu. Ce n'est pas étonnant de constater que nous sommes en guerre parfois avec les membres de notre propre famille. Pas étonnant qu'il y ait des guerres de voisins. Pas étonnant qu'il y ait des guerres avec les étrangers. Pas étonnant que lorsqu'on ouvre la radio, la télévision, les journaux, il y ait des questions de guerre un petit peu partout à travers le monde. On a vu des guerres tribales en Afrique vraiment horribles. Des gens d'un même pays, mais de tribus étrangères, se mutiler comme c'est presque impensable. Eh bien, ça existe. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme étant en guerre avec Dieu, forcément, va être en guerre avec son semblable. Mais le si grand salut de Dieu peut changer tout cela. Car le salut en Jésus amène un trésor inestimable. L'armistice avec Dieu. La paix avec Dieu. Et ça, mes amis, c'est le plus grand de tous les biens. En Romains, chapitre 5, le verset 1, l'apôtre Paul parle de cette grande bénédiction qui découle de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce si grand sauveur. Romains, chapitre 5 et le verset 1, nous parlent de la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, c'est-à-dire la confiance en l'œuvre de Jésus-Christ, nous obtenons la paix avec Dieu. C'est un peu comme quand deux vieux ennemis se font la paix. Quand deux vieux ennemis disent, bien, c'est assez la guerre. Maintenant, on redevient des amis. Et cette paix est tout à l'avantage du croyant, puisqu'elle amène la possibilité maintenant de cultiver l'amitié de Dieu. La communion intime avec Dieu. Vous savez, on a été créé à l'image de Dieu. Et on ne peut pas dire qu'on a vraiment vécu tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vécu avec Dieu. Car on est créé pour vivre avec Dieu. Et tant ou aussi longtemps que Dieu n'est pas dans notre vie, il nous manque l'essentiel. On a beau avoir tous les biens que la terre peut donner, si Dieu n'est pas dans notre vie, nous manquons l'essentiel. Dieu, mais lorsqu'on reçoit le Christ comme notre sauveur, Dieu devient dorénavant du côté du croyant. Vous savez, quand on n'est pas sauvé, quand on n'a pas expérimenté le merveilleux salut de Dieu, on est ennemi de Dieu. Mais lorsque nous avons reçu le Christ, maintenant on est ami de Dieu et Dieu est de notre côté. C'est ce que Paul pouvait dire également, toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et le verset 31, où Paul dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Le grand Dieu créateur de l'univers est pour moi. » Ce n'est pas extraordinaire? Tout ça est réel. Pourquoi? À cause de ce si grand salut en Jésus-Christ. La seule possibilité de réconciliation avec un Dieu trois fois saint pour le pécheur se trouve dans la croix de Christ et nulle part ailleurs. Encore une fois, si vous le voulez bien, j'aimerais revenir à l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 21, où Paul dit ceci, Colossiens 1, 21, Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Vous savez, mes amis, il a fallu la mort de Jésus à la croix pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, il fallait que mes péchés obtiennent expiation. Il fallait que quelqu'un paye la dette. Et Jésus, la victime innocente, a accepté de le faire par amour pour moi et par amour pour toi également. C'est parce que je suis au bénéfice de ce si grand salut accompli par ce si grand sauveur que je suis dans une si grande sécurité également. L'évangile de Jean, on en a déjà parlé dans une émission antérieure, mais j'aimerais le ramener maintenant parce que ce si grand salut comporte aussi une si grande sécurité. L'évangile selon Jean, chapitre 10, le verset 28, dit « Je leur donne la vie éternelle ». Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main ». Il y a trois choses importantes qu'on peut revoir rapidement dans ce verset. Premièrement, Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle ». Ce qui veut dire que la vie éternelle est un don, un cadeau. On n'a pas à mériter, c'est un don. On n'a qu'à accepter ce que Jésus nous donne. Il nous donne. Ce si grand sauveur nous donne un si grand salut gratuitement. Parce qu'on ne pourrait pas l'acheter, il est trop grand. On ne pourrait pas l'acheter avec nos bonnes œuvres, on ne pourrait pas l'acheter avec notre argent. Quand bien même on vivrait mille vies de bonnes œuvres, on ne pourrait pas encore l'acheter. Il nous le donne parce que le prix est trop élevé pour qu'on puisse le payer. Il nous le donne parce que Jésus l'a parfaitement accompli. Je leur donne la vie éternelle. Et par la suite, il dit « Elles ne périront jamais ». Jamais, jamais, quelqu'un qui est au bénéfice de l'œuvre de Jésus va périr. Quand quelqu'un est retiré de la perdition, quand quelqu'un est sauvé, il est mis sur la terre ferme, mais plus jamais il se retrouvera dans cet état-là parce que Jésus le garde de retourner dans le bourbier de la destruction. Ils ne périront jamais. Et Jésus dit « Personne ne les ravira de ma main ». Vous savez, ce si grand sauveur est aussi un si grand berger, comme on en a parlé. Jésus est mort pour nous sauver et il est ressuscité, il est vivant pour nous garder sauvés. Il veille sur chacun des siens. C'est lui qui est ce si grand sauveur, ce si grand sauveur ressuscité qui garde tous ceux qui se sont confiés en lui par la foi. Voilà l'amour grandiose d'un si grand sauveur. Est-ce que vous connaissez ce si grand sauveur? Avez-vous expérimenté ce si grand salut? Avez-vous l'assurance au plus profond de vous-même, présentement, « Soyez honnête avec vous, êtes-vous bien certain d'être en paix avec Dieu? » Êtes-vous bien sûr que vous êtes prêt à mourir et à rencontrer Dieu en toute quiétude? Est-ce que votre conscience vous travaille? Aimeriez-vous avoir la paix dans votre cœur? Aimeriez-vous avoir la paix avec Dieu? C'est possible. Rappelez-vous que ce sont vos péchés qui provoquent la guerre avec Dieu et que les péchés trouvent une solution uniquement à la croix du calvaire. Comme on l'a vu aujourd'hui, Jésus a payé pour vous à la croix. Et il est prêt à vous donner un pardon total pour tous vos péchés, passé, présent et futur, si vous vous confiez en lui. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas inviter Jésus et lui donner votre vie aujourd'hui? Si c'est votre désir, demeurez avec nous. On va vous inviter à le faire. Mais j'aimerais vous poser la question maintenant en terminant. Que ferez-vous? Que ferez-vous d'un si grand sauveur? Qu'allez-vous faire de ce si grand salut? C'est la bonne question. Chaque être humain est confronté à répondre, un jour ou l'autre, à cette grande question. J'aimerais vous lire un verset de la parole de Dieu. Hébreu chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Voilà la question. Et j'aimerais vous raconter l'histoire qui nous montre, une histoire qui nous montre que nous pouvons négliger un si grand salut, que c'est quelque chose qui est possible de faire. Sans doute, on n'en est toujours pas conscient, mais c'est possible de le faire. Il y avait un jour un prisonnier condamné à mort qui demandait depuis des années la grâce d'être épargné. Le jour de son exécution était sur le point d'arriver et un homme s'est présenté devant lui en disant qu'il avait une bonne nouvelle pour lui. Mais le prisonnier a confondu cet homme avec un homme religieux et, dans un excès de colère, a rejeté cet homme-là, lui a dit de s'en aller sans écouter davantage ce que cet homme avait à dire. L'histoire nous dit que cet homme, lorsqu'il est monté sur l'échafaud, a dit ceci. « Je meurs aujourd'hui, non pas de ce que j'ai commis un crime, mais parce que j'ai refusé la grâce qui m'était offerte. » Et vous savez, chacun d'entre nous aujourd'hui, on a une grâce qui nous est offerte. Cette grâce, c'est le pardon que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous devez recevoir cette grâce. Au moins, trois étapes sont nécessaires. La première chose que vous devez faire, c'est vous repentir. Prendre, réaliser que votre vie passée vous condamne et que vous devez changer et vous mettre en relation avec Dieu. D'ailleurs, la repentance comporte deux volets. Le volet de considérer notre péché et se mettre d'accord avec Dieu en ce qui concerne ce qu'il appelle péché. Et en second lieu, de se tourner d'une façon positive pour suivre maintenant ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous lire Luc, chapitre 13, verset 3. La repentance est donc un élément essentiel pour recevoir ce pardon, recevoir cette bonne nouvelle. Deuxièmement, vous devez croire de tous vos cœurs que Dieu pardonne votre péché. C'est prendre la parole de Dieu au mot. Si Dieu vous dit qu'il vous pardonne, pourquoi ne pas le croire? Pourquoi ne pas prendre sa parole et dire, oui Seigneur, tu m'as promis que tu me pardonnais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi? Bien, Seigneur, je te remercie de ce que tu le fais. Et vous devez ainsi, dans un troisième temps, recevoir le Seigneur Jésus. Le prendre, lui dire dans une simple prière, Seigneur, viens, je veux que tu me sauves. Je veux recevoir cette bonne nouvelle. Je veux la prendre pour moi. Et comme ce prisonnier, accepter de traverser éventuellement la porte de ma prison et enfin trouver la liberté. C'est ça la grâce que Dieu nous offre et c'est ce que nous devons faire. Faites-le maintenant, là où vous êtes, demandez-lui de venir habiter dans votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre vie et croyez simplement que ce qu'il a dit, il va le faire. Faites-le maintenant, là où vous êtes, demandez-lui le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur. Faites-lui le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur. Ouvre ton cœur à Jésus, laissez-lui le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur. Jésus frappe, laissez-lui le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur. Jésus frappe, laissez-lui le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur. Aujourd'hui, le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur. La parole à Jésus frappe, laissez-lui le contrôle de votre cœur, laissez-lui le contrôle de votre cœur. La parole à Jésus frappe, laissez-lui le contrôle de votre cœur. Avez-vous laissé entrer le roi de gloire dans votre vie? Jésus a-t-il sa place chez vous? Lui avez-vous confié votre vie? Est-ce que c'est lui qui dirige votre vie? C'est ça, mes amis, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas appartenir à la religion chrétienne. Être chrétien, c'est être à Jésus, c'est appartenir à Jésus. Être chrétien, c'est avoir confié entièrement notre vie au Seigneur Jésus. Un jour, il faut le recevoir. Et nous croyons qu'aujourd'hui, vous devez le recevoir, sans remettre à demain cette décision la plus importante de votre vie. C'est pour ça que les émissions L'Heure de la Bonne Nouvelle sont présentées semaine après semaine, afin de vous faire réfléchir sur le fait que Jésus, le vrai Jésus, est le seul sauveur et hors lui, il n'y a pas de salut. Prenez ça au sérieux et si jamais vous voulez poursuivre cette méditation spirituelle, vous pourrez toujours nous écrire à l'adresse qui va apparaître dans quelques instants. Vous pourrez nous rencontrer également dans différents déjeuners, qu'on appelle des déjeuners de l'espoir et qui sont présentés un peu partout à travers la province. Vous pourrez également appeler au numéro de téléphone proposé pour connaître dans votre région l'endroit, la date et l'heure de ces déjeuners. François Fréchette, Gaston Jolin, merci beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de L'Heure de la Bonne Nouvelle. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501